Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la Minute Sama ! Une nouvelle vidéo de la Minute Sama, oui. Ça fait bizarre de le dire comme ça. Alors ! Quelles news nous avons aujourd'hui ? Nous avons une news très importante. Enfin, pas d'hiver important, mais... C'est quand même important, nous avons dépassé les mille vidéos sur la chaîne, les mille vidéos publiques, techniquement. Il faut le préciser, parce que si on compte les vidéos non répertoriées, c'est... En fait, on est à 1200, mais bon. Dans les vidéos non répertoriées, il y a... Il y a, par exemple, diffusion de live des fois. À une époque, je mettais les secondes parties de rediffusion de live en non répertoriées, et puis je mettais le lien. Puis j'ai découvert qu'après, il y avait un bouton, genre, pour ne pas envoyer la rediffusion dans la boîte d'abonnement des gens, donc pour éviter de les spammer, mais qu'elle était quand même techniquement publique. Donc on la voyait sur la chaîne, donc j'ai mis ça après. Donc elles sont techniquement comptées, celles-là. Et puis il y a toutes les annonces de live que je mets souvent en non répertoriées. Je me dis, voilà, non répertoriées, non répertoriées... Donc, en fait, on a dépassé... Donc, au final, ça ne donne pas vraiment une vraie valeur, mille vidéos. Plus que ça, surtout que... Je veux dire, il y a des vidéos très variées, il y a des vidéos très travaillées, comme il y a des vidéos pas beaucoup travaillées, donc... Soyons honnêtes, ça n'a pas vraiment un sens en particulier. Ça a surtout un sens... Pour moi, le sens que ça a, c'est pas juste, ouais, il y a mille vidéos, c'est plutôt, vous, qui regardez les vidéos, avez permis qu'il y ait plus de mille vidéos, et c'est ça qui est pour moi le plus important. Et c'est pour ça aussi que je préfère plutôt fêter les... On va dire, les goals qui ont un sens dans... Comme ça, on va dire. Donc, au lieu de dire, ouais, j'ai fait mille vidéos, c'est plutôt, oui, vous m'avez permis de faire mille vidéos. Je trouve ça beaucoup mieux comme ça. Donc, encore une fois, merci à tous ceux qui suivent la chaîne. Que vous soyez ceux qui suivent Holycube, ou ceux qui ne suivent que certaines vidéos ou autre chose. Vous avez chacun une liberté. Vous regardez n'importe quelle série, hein, parce que bon... Je vois ce... Par exemple, tout le monde ne regarde pas toutes les vidéos. Il y a des gens qui ne regardent peut-être pas Holycube, et qui regardent certaines autres vidéos que je fais sur la chaîne. Ça n'a pas arrivé. Donc, merci à tous. Evidemment, là, je le dis sur la... On va dire, la vidéo de Minute Sama, mais... Je me dis que s'il passe un jour, ils le verront peut-être. Donc, voilà. Merci à tous pour le soutien. Et du coup, on a réussi à faire ce but ensemble. Donc, voilà. Et on est aussi... En termes d'abonnés, même si je trouve aussi que le nombre d'abonnés n'est pas forcément quelque chose qu'il faut prendre comme un chiffre. Parce que... Enfin, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre comme un chiffre. On dit, ouais, 200 000 abonnés. Mais les gens perdent vite la valeur réelle de derrière ça. Il faut juste se dire qu'il y a 230 000 personnes. Genre 230 000... Imaginez... Vous devez penser à une personne. Pas juste un chiffre, une statistique, comme on parle souvent à la télé. Genre, oui, X personnes sont mortes dans un accident à tel endroit. Non. Pensez... Pensez à la personne derrière. Pensez que lui aussi avait une vie. Ou... Enfin... Quand on parle des abonnés là. C'est que... Chacun a une vie. C'est... C'est tout un monde, en quelque sorte. Ça fait 230 000 mondes. Petits mondes comme ça. Qui sont ensemble. Et... À un moment donné... Chacun de ces mondes s'est dit... Hey, je vais m'abonner à Asuka. Voilà. Et c'est ça qui est beau. C'est de la magique de ça. Donc voilà. Merci à tous ceux qui suivent la chaîne. Et du coup, on avance vers le quart de million. Euh... Ça aura pris du temps. Euh... Parce que je tiens à rappeler, il y a des gens qui croient que... Youtube, c'est genre... Tu fais quelques vidéos et puis... Hop ! 200 000 abonnés ! Non. Euh... Bah déjà, ça a pris un peu plus de 1000 vidéos. Hein. Et puis, ça fait depuis fin 2011 que j'ai vraiment commencé quand on y pense. Ou... On peut même compter mon parcours à partir de quand j'ai rejoint la Team Event Time. En quelque sorte. Donc oui, ça a pris... Beaucoup de temps. Il faut pas croire que ça vient tout de suite. Donc je... Je suis fier de vous. Je suis fier de moi. Et... Merci à vous. Donc voilà. Euh... En d'autres news aussi, j'ai reçu mon onduleur. Donc je vais être moins infecté par les pannes de courant. Notamment que j'avais perdu un plan de timelapse sur un épisode de YouTube à cause d'une panne de courant. Donc l'onduleur évitera ce genre de problème. Il est raccordé en ce moment. Je le regarde, il est là. Ah, je te vois. Et euh... J'en parlerai un peu plus dans la Minute Sama si vous voulez. Euh... Dans la Minute Tech. Plus en... En point de vue technique. Mais tout ce que vous devez savoir, ceux qui... Qui ne veulent pas l'aspect technique, c'est... Ça me permet de ne plus avoir le PC qui se coupe en plein milieu d'une coupure de courant. Parce que le PC continuera à tourner. Et j'aurai le temps de sauvegarder ce que j'étais en train de faire. Ce qui est très important. Euh... Et il protège aussi en partie de la foot. Même si j'en parlerai dans la Minute Tech. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est forcément représentatif. Donc voilà. Euh... J'ai aussi acheté un casque à mon frère. Il l'a reçu. On a commencé à tourner la série modée. Donc là, il y a genre deux épisodes de tournée. Euh... Deux épisodes pour... On va dire, on a tourné à peu près... Plus de quatre heures. Donc je vais en faire deux épisodes de ces quatre heures. Euh... Donc c'est le début hein. Je tiens à prévenir, c'est pas représentatif de ce que sera la série. Parce que c'est le début. Donc on a le début du modé. Donc on... On fait un peu les trucs du début. Mais... Je vous dis... Plus on avancera dans le temps. Un peu comme Holy Cube. Aller voir les premiers épisodes de Holy Cube. C'est pas forcément... Les meilleurs. Mais plus on avancera dans le temps. Plus ça se raffinera. Et ça deviendra intéressant selon moi. Donc voilà. J'espère que... Vous prendrez le temps d'aller... Observer de... Et même si vous... Vous ne trouvez pas forcément que c'est votre goût le premier épisode. Aller revoir de temps en temps. Si ça vous intéresse. Ça me ferait énormément plaisir. Donc voilà. Donc ça, ça devrait... Je... Moi aussi. Là je peux quand même... On a tourné deux épisodes. Je peux m'avancer. Normalement ça devrait sortir vendredi. Normalement. S'il y a un... Un contre-temps. Ce qui est peu probable. Ben vous en serez prévenu. Mais franchement c'est probable. Vu que c'est tourné. Il faut encore que je fasse l'édition. Mais ça c'est pas un problème. Je vais dire... Je le ferai parce que j'ai largement le temps de le faire. Donc voilà. Euh... Quelle est-ce qu'il y a comme d'autres news ? Il n'y a pas vraiment d'autres news en particulier. S'il y a bien que maintenant YouTube a une fonctionnalité de live un peu mieux faite. Donc euh... Livestreaming pour euh... Livestream. Donc euh... Des lives en direct. Euh... Et euh... Du coup ça crée une nouvelle chaîne de... Enfin... Il y a une chaîne de live fixe maintenant. Parce qu'avant YouTube en fait pour faire un live event c'était... Vous deviez créer le live event. Donc à chaque fois que vous vouliez faire un live. Vous deviez créer le live. Ce qui est un peu embêtant. Imaginez que pour streamer sur Twitch vous deviez recréer un compte à chaque fois. C'est à peu près ça en fait. Donc euh... Oui c'est assez embêtant. Euh... Maintenant il y a donc une page fixe. C'est Aurélie... Donc vous avez l'URL de ma chaîne. C'est donc euh... Ma chaîne YouTube. Slash Aurélie Asama. Si vous rajoutez slash live. C'est la page de live. J'ai fait un live test pour voir si ça marchait bien. Je tiens à prévenir que je l'ai toujours sur level down. Euh... C'était juste pour surtout tester. Et éventuellement faire des... Des events spécifiques. Euh... Par exemple euh... J'ai toujours voulu faire un petit truc caritatif. Un moment ou un autre. Et ça me semblerait plus logique de le faire sur YouTube. Euh... Parce qu'il y a des gens qui... Quand il voit quelqu'un faire un truc caritatif. Il pense directement. Ouais c'est pour se faire de l'argent pour lui même. Ou je ne sais quoi. Donc en le faisant sur YouTube ça éviterait ça. Parce que tout simplement euh... Euh... YouTube il y a aucune pub par défaut. Je peux désactiver totalement les pubs. Il y a aucune pub par défaut. Parce que j'ai le contrôle total là dessus. Donc je peux retirer toutes les pubs. Il y a rien qui vienne dans ma poche. Et on peut participer et aider à un événement caritatif. Via leur page de don officielle. Donc euh... Ça c'est... C'est un truc que j'aimerais bien faire. Ce serait cool. Parce que je trouve que... Quand on a un tel statut sur YouTube. On peut aider ce genre de choses. Sans trop de problèmes. Et on devrait même... Je veux dire... Même quand on a pas un énorme statut sur YouTube ou autre chose. On devrait normalement aider. Et euh... Bah c'est... C'est largement... Je veux dire... Largement temps que je mette ma pierre à l'édifice. Ou mon bloc de diamant. Tiens. Hop. Oh fuck je l'ai posé. Ah. Bon bah. Vous devrez me... Me regarder un truc. Je suis caché. Non. Voilà. Ah. 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 Et voilà. Bonjour. Ça va ? C'est génial. Euh... Donc voilà. Un peu près tout au niveau de ces news là. Il y a juste encore quelques problèmes par contre avec le live streaming. C'est... Le chat est pourri. Genre totalement pourri. Et... Le délai a été amélioré. Donc il y a 20 secondes. Et... L'un des autres problèmes c'est qu'il y a pas vraiment de source. C'est retraité par YouTube. C'est pas trop mal retraité. Mais ça vaut pas le source. Soyons clair. C'est plus... Le système de live YouTube est plus prévu pour... Si vous avez une très bonne connexion. Et genre vous streamez avec un énorme bitrate à YouTube. Puis YouTube retraite pour que ce soit visible par tout le monde. C'est à peu près ça. Un peu comme les vidéos YouTube en fait. Quand j'upload une vidéo. En fait mes vidéos. Le bitrate que je mets à mes vidéos. Ça détruirait à peu près n'importe quelle connexion de n'importe quelle personne. C'est juste que je me dis. Je vais mettre ce méga gros bitrate. Comme ça je suis sûr que YouTube a la meilleure qualité possible. Pour faire la vidéo finale. Donc c'est comme ça que je le vois. Donc c'est à peu près la même théorie. Enfin la même logique qu'ils ont sur leur live stream. Sauf que évidemment moi je n'ai pas le fibre. J'ai juste aller 7 méga en upload. Ce n'est pas suffisant pour streamer à des méga bitrate. Qui sont suffisants pour avoir de la 720p. On va dire. Bien clair et précise. Et en plus. C'est du stream en direct. Donc on ne peut même pas encoder avec une qualité. Digne d'une vidéo. Parce qu'une vidéo elle est encodée. Pas en temps réel. Elle est encodée. En prenant 100% du processeur. Pendant 30 minutes. Alors qu'elle fait moins de 30 minutes. Enfin pas vraiment avec mes paramètres. Mais bon. Donc voilà. Enfin pas vraiment avec mon PC. Techniquement. Donc voilà. Du coup c'est à peu près tout. Pour cette Minute News. Parce que c'est un Minute News au début. On va passer tout de suite à la Minute Tech. Allez. On se retrouve tout de suite. Et on se retrouve pour la Minute Tech alors. On a plusieurs news cette semaine-ci. Notamment qu'il y a eu quelques ligues du Nexus 5. Qui seraient fait par... Donc le Nexus 5 2015. Puis il y a un Nexus 5 2013 évidemment. Qui seraient fait encore une fois par LG. Il y a eu pas mal de rumeurs là-dessus. Il y avait genre... Oui. Ça va être fait par... Uae. Uae. Qui... J'arrive jamais à prononcer. Mais c'est un truc qui commence par H. Il y a eu... Il y a eu plein de rumeurs de plein de constructeurs. Mais au final ça... Ça semble revenir vers LG. Et... Il y a eu quelques ligues de photos. Qui ne sont pas forcément hyper représentatifs. Mais euh... On va dire... Ces ligues ont été pas mal... Il y a eu plein... Il y a eu plein de sites qui ont alimenté des ligues comme ça pendant des mois de toute manière. Mais là on va dire c'est un des premiers ligues qui est déjà plus représentatif. Parce que... Il y a tout simplement écrit Nexus sur le téléphone. Ce qui est... Beaucoup plus représentatif. Ça ressemble pas à un des anciens Nexus. Donc c'est encore plus représentatif. Après... Ce n'est pas forcément un indicateur que c'est vraiment le Nexus 5 2015. Euh... Pourquoi j'en parle ? C'est surtout parce que je suis assez intéressé par ce téléphone. Euh... J'ai le 2013. Si vous le savez. Je l'ai déjà montré plusieurs fois. Et euh... J'aime assez bien le 2013. Mais il n'est pas parfait. Du coup le 2015 m'intéresserait assez bien. Euh... Et j'aimais bien la qualité de construction de LG. Euh... Sur le 2013. Donc j'espère que le 2015 aurait à peu près euh... On va dire la même construction. Ce serait vraiment cool. Euh... J'aime aussi les LGG. Les LGG. Donc euh... Le G3 et tout ça. Le G3 est moins intéressant. Le G4 est assez intéressant. Mais il est cher. Et c'est aussi un autre intérêt. C'est que les Nexus sont souvent peu chers. Enfin sauf le Nexus 6. Parce que je ne sais pas ce qu'a fait Google. Mais bon. Euh... Et... Le Nexus 5. 2015. Pourrait vraiment être intéressant. Parce qu'il serait certainement sous la barre des 400€. Ce qui est déjà un peu plus acceptable. Même si ça reste cher. Mais ça fait une grade déjà plus intéressante. Il y a aussi le OnePlus 2. Mais le OnePlus 2 j'aime pas trop en parler. Parce que je déteste leur politique. De... 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 De promotion du truc. C'est genre... Ouais... Enfin pour leur premier téléphone je comprenais qu'ils faisaient ça. Pour leur deuxième téléphone. Genre... Ouais... On est pas encore trop sûr. On va devoir remettre cette politique qui est hyper chiante pour vous. Non. Vous... En fait vous savez très bien que vous allez le vendre ce téléphone. Vous voulez juste faire ça pour le vendre encore plus. C'est tout. Et je trouve ça juste frustrant. Il y a genre un système de... Il y a une liste d'attente. C'est genre... Avant la sortie du téléphone ils ont dit. Ouais on va faire une liste de réservation. Genre tu t'inscris. Et dès que ça arrive à toi. Tu as le droit de l'acheter le téléphone. Je me suis dit. Bah cool. Ça fait une liste de réservation. Ça fait un peu comme... C'est mieux que de mettre des stocks de temps en temps du téléphone. Parce que si ils mettaient de temps en temps des stocks du téléphone. Ils se feraient vendre à des heures où on n'est pas forcément là. Donc une liste de réservation est vraiment bien. Et au final la liste de réservation. Qu'est-ce que c'est ? C'est une liste de... De partage plutôt. C'est genre... Tu t'inscris et si tu partages. Tu avances dans la liste. Donc en fait si vous vous inscrivez bêtement dans la liste. Vous n'avez aucune chance. Et ça ils peuvent arrêter de dire que... Non ce n'est pas vrai. Vous n'avez aucune chance d'arriver au début de la liste. Via le temps. Vous allez toujours vous foutre en arrière. Par des gens qui vont partager. Donc c'est juste... Yeah. Fuck you. Fuck you. Vraiment. Je commencerai à le regarder avec intérêt. Quand il sera véritablement en vente. Et pas juste quand il est comme ça. Pour moi ce n'est pas un téléphone qui est en vente. Pour moi il n'est pas plus atteignable que ce Nexus 5 2015. Donc voilà. Et... Donc voilà. J'aurais du faire une minute coup de gueule là dessus. Mais non. J'ai même pas envie de leur montrer de l'intérêt. Ils le méritent même pas en fait. Surtout qu'ils ont fait une campagne de marketing assez misogyne. Mais bon. Enfin bref. Donc ce Nexus 5 2015 a l'air vraiment intéressant. Et j'espère vraiment qu'ils vont surtout améliorer la caméra. Ce qui a l'air représentatif. Surtout que c'est fait par LG. Il faut savoir que le LG G4 a une très bonne caméra. Il a une caméra de... On va dire... Assez... On va dire... Révolutionnaire pour les téléphones. Parce que c'est une caméra qui a... Donc le... Le capteur photo dans une caméra comme ça. En fait c'est une sorte de... C'est pas vraiment un microprocesseur. Mais c'est une sorte de surface. D'une certaine taille. Qui... Transforme la lumière en signal électrique. En quelque sorte. Du coup le capteur fait une certaine taille pour autant de pixels. Donc par exemple un capteur 8 mégapixels. A autant de petits réflecteurs dessus. Pour chaque pixel en quelque sorte. Et ils ont en plus une taille qui est variable. Donc un peu comme les écrans de téléphone en fait. C'est un peu l'inverse d'un écran en fait. Oui c'est vraiment ça. C'est l'inverse d'un écran en fait. Un capteur photo. Et du coup vous en avez des... Des tout petits. Mais qui ont beaucoup de mégapixels. Donc surtout dans les téléphones. Et puis dans les appareils photo professionnels. Vous en avez des plus gros. Mais qui ont autant de mégapixels. Mais... Comme... Enfin c'est pas vraiment représentatif des écrans là. Mais... En général plus le capteur est grand. Mieux ils captent la lumière. Donc... Avoir plus de mégapixels n'est pas forcément une bonne chose. Et dans le LG G4. Ils ont mis un capteur qui est plus grand. Que n'importe quel capteur qui a été mis dans n'importe quel téléphone. Ça n'en fait pas le meilleur appareil photo pour autant. Parce que... On peut toujours compenser derrière avec de meilleurs logiciels. Pour mieux traiter la photo. Pour qu'elle paraisse encore mieux. Ce que fait surtout Apple. Dans ce cas là. On peut dire tout ce qu'on veut sur Apple. Ils savent quand même bien gérer les logiciels. Pour prendre le minimum en hardware. Et en retirer le plus. Et puis... A l'instar de ça. Vous avez par exemple Samsung. Qui prennent le meilleur capteur photo possible. Et puis... Fuck that shit. Et puis ils ont aussi un bon logiciel. Mais pas autant qu'Apple. Et ben LG. Ils ont plutôt pris la route d'un... D'un assez bon capteur. Et ils ont quand même des logiciels suffisants. Même s'ils ont un peu du mal du point de vue logiciel. Ce qui... Ce sera moins le problème du Nexus justement. Parce que le logiciel est plus géré par Google. Pour le Nexus. Donc c'est ça qui m'intéresse aussi. J'espère juste qu'ils amélioreront l'appareil photo. Parce que l'appareil photo sur tous les Nexus. En général est assez mauvais. Donc ouais. J'espère vraiment que ça va s'améliorer. Il devrait avoir aussi un capteur d'empreintes. Ce qui m'intéresse pour une seule chose. C'est... Je m'en fous du capteur d'empreintes. Pour faire des paiements. Ou je sais pas quoi. C'est juste que... Ce que j'aime bien avec le capteur d'empreintes. C'est... Au lieu de taper un code PIN. Pour déployer votre téléphone. Ou... Je sais pas moi. Faire un dessin avec votre doigt. Le capteur est beaucoup plus rapide. Si c'est un bon capteur d'empreintes. Et... Il est quand même... Genre... Un craquable. Je veux dire... Qui aurait l'empreinte de votre fucking doigt quoi. C'est juste pas possible. Bon à part si vous êtes genre endormi. Et puis on déverrouille de force. Avec votre doigt. Mais bon. Ce serait un peu bizarre. Je pense que là. Il vaut mieux dormir dans un endroit sécurisé. Parce que si quelqu'un arrive à faire ça avec vos mains. Il pourrait prendre votre carte de crédit de toute manière. Donc ouais. Enfin bref. Donc voilà. Ça m'a l'air intéressant. Je suis assez impatient de voir à quoi ça ressemble vraiment. Je suis moins impatient pour le fait que la caméra ressorte. Mais je comprends pourquoi aussi elle ressorte. Parce que souvent quand les caméras ressortent comme ça. C'est que... Le capteur photo prend trop de place. Euh... Ce qui veut dire aussi que le capteur photo est bon. Mais euh... Enfin. Qu'ils ont pris un capteur photo qui est visiblement gros. Et qui est visiblement bon. C'est pas forcément le cas. Mais... Ça indique quand même ça. Je veux dire euh... Si vous entendez une voiture faire euh... Si vous entendez une... Au loin une... Un bruit de voiture. Mais vraiment euh... Un bon bruit de voiture. Vous vous dites ça c'est... Ça a l'air d'une voiture puissante. Pas juste un bruit... Pas juste du bruit pur hein. Je parle vraiment un bruit... Un bruit vraiment beau quoi. Vous savez que c'est une bonne voiture qui approche quoi. Et puis des fois vous avez aussi les mecs qui ont mis un pot d'échappement différent sur leur Peugeot. Mais bon ça c'est autre chose. Enfin bref. Alors. On va passer à une autre news. On va passer directement... Ah fuck ils m'ont remis sur la page de sélection de pays. Euh... En fait je suis... Vas-y fuck you. Je suis America. 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 Non mais please. J'avais la page avant. Please. J'avais recherché la page. J'avais la page avant. Fuck you. Ah. Le site de Heaton est le pire possible que j'ai jamais vu. Je peux vous le garantir ça. Bon. Oui. Euh... We are sorry, but the country... Hein ? What the ? What the fuck ? Vas-y. Vas-y renvoie ça. Non il veut pas. Bon. Backup Power UPS. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Ah mais mes armies aux US. Oh fuck. Fuck. Bon c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai acheté un nouveau... Euh... Euh... Donc j'ai acheté un onduleur. Qui est un... Eton... Eclipse. 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 Eclipse... 1600... Pro. Voilà. Je vais vous le montrer comme ça. Vu que je fucking... Bah j'ai acheté sur LDLC donc autant... Ok. Bon. C'est quoi ? Matériel.net. Me déçois pas. Merci Matériel.net. Alors. Donc. Ce petit onduleur. Et... Qu'est-ce que c'est un onduleur ? C'est tout simplement... Euh... C'est une sorte de méga alimentation techniquement. Pour... Le secteur. En gros. Euh... L'alimentation de votre PC par exemple. Elle prend le... L'énergie qui vient du... Du secteur. Donc du 230 volts... Alternatif. Et elle le transforme en 12 volts pour tel truc. 5 volts pour tel truc. 3,3 volts pour tel truc. Et... Ben. Un onduleur fait à peu près la même chose. Sauf qu'il retransforme dans le même voltage. Donc vous allez me dire. Oh. Ça sert à quoi ? Mais... En fait. Si votre alimentation chez vous n'est pas stable. Donc par exemple si... Si ça va rien plus. Ça passe 230. Ah. 220. 230. 240. Genre. Il y a vraiment des problèmes électriques chez vous. Genre. Parce que vous êtes dans une région... Ou... Ils ont un peu du mal à mettre... Avoir une installation stable. Et ben. Lui. Va en faire en sorte que ça soit... 230. Bim. Ça ressort 230. Du coup les appareils électroniques. Branchés en arrière. Seront moins perturbés par ça. Notamment les ordinateurs justement. Ce qui peuvent... Parce que... Ce genre de truc peut détruire vite fait une alimentation d'un PC. Et donc tuer le PC. Donc avoir un bon noduleur comme ça permet de... D'éviter ce genre de problème. Par la même occasion. Euh... Il... Il peut encaisser aussi des surcharges électriques trop importantes. Donc euh... Par exemple euh... Ben... Un éclair. Si un éclair tombe. Et qu'il y a une surcharge électrique. Qui se propage dans votre réseau électrique. Ce qui n'est pas arrivé. Euh... L'onduleur devrait l'encaisser lui-même. Et empêcher tous les appareils branchés. Derrière lui. De prendre la foudre. Il y a même une prise. Une prise. Une prise. Une prise RJ45. On la voit pas. Mais elle est derrière hein. Euh... Elle fait aussi combiné pour téléphone. Enfin on peut mettre téléphone il me semble. Donc en gros euh... Tous les câbles qui vont vers votre PC. Et qui viennent de l'extérieur. Pourront passer par là. Et... S'il y a une surtention ça passera pas. Alors. Je tiens quand même à prévenir. Il y a des gens qui croient que... Tu es un onduleur c'est magique. Tu as plus besoin de te préoccuper de la foudre. Pas vraiment. Il... Faut être réaliste. Je pense que s'il y a des électriciens qui... Qui sont là bon déjà ils vont me critiquer. Parce que j'ai... J'ai du mal parler des 230 volts et tout ça. Mais c'est pas grave. Euh... S'il y a des électriciens qui sont là. Ils doivent bien savoir que... Si... Le... Si le courant électrique est un peu trop puissant. Donc si l'éclair est vraiment tombé pas très loin de chez vous. Peu importe que vous ayez un... Un onduleur ou même un multiprise parafoudre. Parce que ça existe. Ces appareils ont des limites. Il y a une limite. Ils ne peuvent pas gérer au dessus d'une certaine... Au dessus d'un certain voltage. Ils vont juste... Ça va passer. Ils sont... Ça va... Il va genre... Essayer de bloquer. Mais ça va quand même passer. Et en plus... Il sera plus utilisable après. Parce qu'il aura complètement grillé le truc. Et tout ce qui sera derrière aussi. Du coup c'est pas... C'est pas garanti. Les onduleurs aussi. Et les onduleurs aussi. Même s'ils sont... C'est-à-dire celui-là... Pourrait gérer quand même une assez grosse surtention. Il n'est quand même pas... Il va pas quand même... Y arriver si la surtention est trop haut. Trop importante. Donc... Je vous conseillerais quand même... Même si vous avez une prise parafoudre. Si vous habitez en campagne surtout. Si vous habitez en ville. Vous avez moins... Beaucoup malheur. Vous vous préoccupez même pas en fait. Mais si vous habitez en campagne. Même avec une prise parafoudre. Je vous conseille. S'il y a un orage vraiment violent. Débrancher. Parce que... On ne sait jamais. Donc si vous êtes en ville. Il y a moins de risques. Parce qu'en ville. Parce que tout simplement le réseau électrique est plus dense. Donc si un éclair tombe. Déjà il y a souvent des parafoudres de toute manière en ville. Donc en général ça tombe sur le parafoudre. Et si même. Vous avez le malheur de tomber autre part. Vu qu'il y a à peu près des toits hauts partout en ville. Souvent avec des pointes en métal. Ça tombe jamais vraiment sur des trucs électriques. Et si ça tombait sur un truc électrique. Les transformateurs en ville sont plus fréquents. Et plus véloces. Et l'installation est tellement dense en fait. Que le courant électrique se répartirait. Enfin ça se disperserait plus vite en fait. Donc la surtention serait mieux gérée par tout le réseau électrique. Même si un transformateur peut quand même péter à cause de ça. Donc voilà. Donc vous imaginez. Même un transformateur peut péter à cause de la foudre. Donc au final. Cette onduleur là. C'est un peu un transformateur. En quelque sorte. En version miniscule évidemment. Donc même si un transformateur n'y arrive pas à résister. Des fois la foudre. Faut pas espérer que ce truc là il résiste. Donc si vous êtes en campagne. La campagne. C'est très dangereux. Parce que là il y a beaucoup moins d'endroits. Où la foudre pourrait tomber. Et les pinomes électriques sont souvent assez hauts. Plus haut que les arbres. Du coup. La foudre aime bien tomber là dessus. Surtout que c'est en métal. Et le métal c'est cool pour attirer l'électricité. Donc ouais. C'est pas idéal. Et puis. L'installation électrique est moins dense. Donc l'éclair a beaucoup moins de chemin. Enfin. Beaucoup moins de chemin possible pour atteindre le sol. Il y a. Bien souvent vous allez avoir une plus grosse surtention d'un coup. Ce qui est déjà arrivé. J'ai déjà perdu un pc. Même mon ancienne ps3 est morte comme ça. Enfin. On a eu. Le pire hein. Le pire c'est que. C'était débrancher. Le truc c'est que. Il y avait un truc qu'on avait oublié de débrancher. C'était le câble. RJ45. Qui était dans la ps3. Dans le pc. Et. Il y a eu une surtention qui est passée par le routeur. Qui est remonté par les câbles RJ45. Qui ont grillé un des ports du switch. Parce que j'avais un switch. Le switch est toujours fonctionnel d'ailleurs. J'utilise plus hein. Mais il est toujours fonctionnel. Et ça a grillé la ps3. Puis le pc. Enfin. Je sais pas dans quelle ordre. Mais ça a grillé les deux. Donc. Depuis. Je peux vous dire que je suis assez. Je prends assez de précautions. Euh. Et même. Même un truc parafoude. N'aurait pas forcément évité la situation. Bah. Un truc parafoude. Avec une prise RJ45. Aurait pu éviter ça. Mais ce n'est pas garanti non plus. Enfin. Là. Dans cette situation là. Par contre oui. Ça l'aurait vraiment réglé. Parce qu'en fait. La surtention qui est passée dans ce câble RJ45. Ne devait pas être. Très puissante. Parce que les câbles RJ45. Ne sont pas vraiment faits. Pour transporter énormément d'énergie. Euh. Donc. En fait. La prise parafoude aurait redirigé ça. Vers la prise de terre. Donc. Ça aurait réglé le problème assez vite. En fait. Mais bon. Euh. Depuis je suis assez. Je prends assez de précautions. Donc voilà. Du coup. À quoi ils servent vraiment. Par contre. C'est tout simplement. C'est. Il y a une batterie dedans. Donc. En fait. Quand l'alimentation. Se coupe. Donc. Genre. Il y a une coupure de courant. Dans le quartier. Et ben. Le PC continuera de fonctionner. Parce qu'il est branché dessus. Et du coup. Vous n'aurez aucun problème. Et le PC continuera de fonctionner. Comme si de rien n'était. Et. Euh. Vous pouvez sauvegarder votre travail. Et vous pouvez le reprendre juste après. Nos problemos. Et c'est ça que j'aime vraiment bien. D'ailleurs. Si on regarde. Alors. Là on croit que c'est en. Deux parties. Mais non. C'est. C'est. Ça c'en est un. Ça c'en est un deuxième. En fait. Il montre juste qu'on peut. Eh. On peut le mettre sur le côté aussi. Donc je tiens à préciser. Pour ceux qui se demandent. C'est. C'est pas. En forme de L. Comme ça. Ce serait pas pratique. Donc voilà. Euh. Sur le dessus. Si c'est le dessus ça. Oui ça doit être le dessus ça. Vous avez des prises. Euh. Au dessus c'est les prises un peu. Para food normal. Et puis à l'arrière. C'est les prises vraiment important. C'est celles qui sont sur la batterie. Et vous avez le master. Le master en fait c'est. Euh. Vous avez une fonction dedans. En fait. Si l'alimentation électrique. Il n'y a plus rien. D'alimentation électrique. Qui passe là dedans. Ou. En dessous d'un certain niveau. En tout cas. Donc par exemple. Si votre pc est branché là dessus. Et que vous éteignez votre pc. Et que ça passe en dessous. D'un certain niveau. Euh. Vous pouvez choisir. Pour qu'il y ait une option. Qui coupe toute l'alimentation électrique. Dans les autres prises. Donc par exemple. Pour couper l'alimentation. De vos écrans. De tous les petits périphériques. Comme ça. C'est très pratique. J'aime bien. Donc tous ceux là. Sont sur batterie. Et. Vous avez même un port usb. Qui vous permet. De le brancher à votre pc. Et. Si. L'alimentation électrique. Se coupe. Et que ça passe sur batterie. Euh. Ce câble usb. Permet tout simplement. De communiquer à l'ordinateur. Ou même un NAS. Un serveur de données. Enfin. Network Attached Storage. Que ça se dit. En anglais. Avec mon magnifique accent. Vous pouvez lui dire. De se fermer. Tout simplement. Donc par exemple. Moi j'ai un logiciel. Qui tourne. Qui pourrait dire au pc. Hey. Gros. Il reste. Enfin. Moi je lui ai dit. De pas fermer le pc. Quand ça arrive sur ça. Je lui ai dit. De fermer le pc. Si la batterie. De l'ondular atteint 10%. Donc. Ça c'est différent encore. C'est pas bon. Et du coup. Le pc s'éteint de manière correcte. Et il n'y a aucun problème. Donc. Même si vous n'êtes pas là. Ça éteint le pc de manière correcte. Et surtout. Très important. Pour les NAS. Ou les serveurs. Comme ça. Vous pouvez éviter. De perdre des données. Parce que. Si le NAS. C'était un train d'écrire. Des données. Et qu'il se fait éteindre. C'est très mauvais. Surtout. Si vous avez un RAID. Parce que les RAID. Vous pouvez les corrompre. Très rapidement. Enfin. Votre. Votre installation RAID. Donc. Tous vos disques en RAID. Vous pouvez corrompre. Des données. Très facilement. Comme ça. Parce que. Elles n'auront pas été. Forcément écrites. Sur tous les disques. En même temps. Ou il y a. Des trucs comme ça. Qui peuvent arriver. Ou une partie donnée. Sera enregistrée. Donc. Ouais. Ça peut être. Très mauvais. Donc. Avoir un noduleur. Est très important. Pourquoi. J'ai pris une telle puissance. D'ailleurs. Je suis sûr. Qu'il y en a qui se demande. J'ai un pc assez puissant. Mais c'est pas pour ça. Parce que. J'ai déjà testé. Avec le logiciel. J'ai mis mon pc. En full charge. J'ai mis. Donc il est overclocké. Mon processeur. Je tiens à préciser. Donc il est à 4 GHz. J'ai eu ma. GTX 980. Qui est overclocké aussi. Bon. La GTX 980. N'est pas non plus. Une des cartes. Qui consomme le plus. Soyons honnêtes. Et. J'ai testé. J'ai testé. La consommation. Et je me suis rendu compte. Que. Même en full charge. Avec juste le pc. Branché sur l'onduleur. Je tiens à préciser. Donc juste le pc. Même pas les écrans. Ni rien. Juste le pc. En full charge. J'étais à 400 W. Overclocké. Genre. Processeur 100%. Et un benchmark. Pour la carte graphique. Donc. Tous les 200%. 400 W. Si. Vous avez. Acheté. Des alimentations. Pour votre pc. Vous devez vous douter. Hey. C'est pas beaucoup. En fait. Parce que. Il y a beaucoup de gens. Qui disent. Ouais. Pour un pc gamer. Il te faut une alimentation. 650 W. 750 W. 850 W. Mais au final. Un pc. ultra haut de gamme. Ne consomme. Pas autant. Qu'on ne le croit. La raison principale. Pour laquelle. Il faut prendre. Une plus grosse alimentation. C'est que. Une alimentation. Fonctionne mieux. Quand elle fonctionne. A 50% d'utilisation. Et c'est très mauvais. De la faire fonctionner. A plus de 80%. Parce que. Ça va la. L'user plus vite. Donc. Si vous avez. Un pc gamer. En gros. Franchement. Vous pouvez mettre. Un pc gamer. Sur une alimentation. De 500. 550 W. Sans problème. Tant que vous. Commencez. Pas à aller. Dans des territoires. De grosses cartes graphiques. Qui consomment beaucoup. Evidemment. Mais franchement. Ça tient. Perso. Moi. J'ai une alimentation. De 650 W. Qui est. Certifié Platinum. Donc. C'est. Plus de. 90% d'efficacité. Si je parle en belge. Et. Même. Avec une alimentation. C'est suffisant. Pour le pc. Evidemment. Bah. Vous allez me dire. 400. Sur 650. Ça fait. Plus que 50%. Tu utilises. Trop de ton alimentation. Sauf. Que là. Je vous ai dit. C'est 100% de charge. Sur le processeur. Sur la carte graphique. Ce qui n'arrive. Jamais. J'ai testé. Par contre. Une utilisation. Plus réaliste. C'est par exemple. En stream. J'ai minecraft. J'ai minecraft. J'ai minecraft. Je dépassais. J'étais. Je flirtais avec les 300 watts. Donc. J'étais à la moitié. Des 650 watts. Donc. Nickel. Nickel. Donc. Voilà. C'est vraiment ça. D'ailleurs. Aussi. Petite précision. Mon alimentation. On fait 650 watts. Sur le rail. 12 volts. Donc. Les disques durs. Et tout ça. Ne sont pas sur le rail. 12 volts. Donc. Eux sont sur. Des sous rails. Qui ont. Eux aussi. Une puissance d'alimentation. Il y a des. En général. Si le constructeur est mauvais. L'alimentation fera 650 volts. Sur tous les. Sur le. 12 volts. Le 5 volts. 3,3 volts. Genre. C'est un peu de l'arnaque. C'est un peu comme. Euh. Comment dire. Comme certains constructeurs de clé usb. Euh. Ils vous disent. Oui. Cette clé usb fait 12. Fait 16 gigas. Mais en fait. Vous l'avez. Et puis. Elle fait. 15, machin. On a une époque. Quand même. Quand vous dites. Qu'une clé fait. 16 gigas. Vous pouvez faire exprès. De mettre. Qu'elle soit un peu plus grosse. Pour qu'elle fasse réellement 16 gigas. Parce qu'en fait. Oui. Elle fait. 16 gigas. Mais. En fait. Pas vraiment. Enfin. Ça vient d'un truc. C'est une erreur de conversion. Si vous ne savez pas. C'est tout simplement. Parce que. Par exemple. Euh. Un kilo octet. Ça fait. 1024 octets. Donc en fait. Les constructeurs. De disques dur. Et tout ça. Eux ne font pas le. Font le calcul. Comme ça. Ils font le calcul. Avec 1024. Je ne sais même pas. Lequel est en fait. Et même correct. En fait. Je ne sais même plus. Parce qu'à force. Il y a tellement d'informations. Quelle est correcte. Mais. La clé fait vraiment. 16. En fait. La clé fait. 16 millions d'octets. Mais si vous. Convertissez. Donc. Le système d'expression. Lui va convertir. En faisant. Diviser par 1024. Pour atteindre des kilo octets. Puis diviser 1024. Pour des méga octets. Qui va vous donner. Je vais prendre. Un exemple plus simple. Imaginez. Une clé USB. De 16 kilo octets. Voilà. Ça c'est simple. Donc. Le constructeur. La clé va dire. Oui. Elle fait 16 kilo octets. Et en plus. Et après. Vous allez brancher. Dans le PC. Va faire 15. Machin. Et du coup. Vous allez dire. Qu'est-ce que c'est que ce bordel. Mais en fait. Elle fera. Techniquement. 16 kilo octets. Parce qu'en fait. Elle fera. 16 000. Octets. Sauf. Que le système d'exploitation. Pour convertir. En kilo octets. Va faire diviser par 1024. Qui va vous donner. 15. Machin truc. Et c'est ça. C'est de là. D'où ça vient. En fait. Et le constructeur. De discodeur. Lui il dit. Non. Bah. 16 kilo octets. C'est 16 000 octets. Divisé par 1000. Fuck you. Mais il y a quand même. Des constructeurs. Des bons constructeurs. Avec les clés USB. Qui. Genre font exprès. Le bon truc de conversion. Ils vous mettent. Vraiment. 16 gigas. Ou 32 gigas. C'est surtout. Dans le haut de gamme. En fait. Que ça arrive. Donc. Je ne sais même plus. Où je voulais en venir. Pourquoi je parlais de ça. Je parlais de mon PC. Oui. Je parlais des disques durs. Mais comment. Comment. J'y suis arrivé là. Que. Je disais juste. Ah oui. Je disais. Des alimentations. Bah. C'est exactement la même chose. Il y a des constructeurs. Qui vont dire. Oui. Elle fait 650 watts. Et en fait. Oui. Elle fait 650 watts. Mais surtout. Sur le 12 volts. Le 5 volts. Et le 3,3 volts. Sauf que le 12 volts. C'est celui qui est le plus utilisé. Parce qu'il est utilisé par la processeur. La carte graphique. La carte mère. Et tout ça. Même par les ventilateurs. Donc. En gros. En gros. Si vous dites. Qu'il y a 650 watts. Pour tous. Les trucs. C'est un peu. Pas vraiment représentatif. Parce que. Aussi bien. Il y en aura. 550 watts. Sur le 12 volts. Donc. C'est un peu de l'arnaque. En quelque sorte. Et mon alimentation. Par exemple. Il y a 650 watts. Sur le 12 volts. Et il y a. Par exemple. 50 watts. Sur le 3,3. En fait. Elle fait plus que 650 watts. C'est juste que. Ils disent bien. Elle fait 650 watts. Et elle fait réellement. 650 watts. Pour le 12 volts. Donc. Ce qui est important. Donc. Ca c'est bien. Et il y a. Des constructeurs. Qui respectent. Ca aussi. Pour aller. Conversion. Octet. Kiloctet. Tout ça. Donc. Voilà. Bref. J'ai dérivé. Pendant 3 heures. La vache. On va passer à dernier truc. C'est. La GTX 950. Est sortie. Donc. C'est une nouvelle. Carte graphique. Pour. Combler. Le trou. Entre la GTX. Et. GTX 960. Où. Il n'y avait rien. Et. Où. AMD. Prenez le plaisir. De vendre. Plein de cartes graphiques. Ce qu'ils ont. Parfaitement. Le droit de faire. Justement. C'est ce qu'il doit faire. Parce que. Comme ça. Le consommateur. Vous. Avez le choix. Et du coup. Cette carte graphique. Est assez performante. J'ai juste. Un gros problème. Avec elle. Je vais en parler. C'est que. Pour le prix. Bah. De dire. Je sais pas. Il y a. On sent. Quand même. Un peu. Bah. Par exemple. Je vais prendre. Un exemple. Donc là. On a. Donc ça. C'est la GTX 950. Par défaut. C'est celle. C'est celle. Qui a. Celle. Qui a annoncé. Au prix correct. Parce que là. Le modèle. Qui est testé. C'est encore. C'est même pas. Le modèle. Le plus. Overclocké. Mais. Ce genre. De modèle. Qui est testé. En fait. Coute plus cher. Donc là. Elle a annoncé. Je sais même plus à combien elle a annoncé par défaut. Ils vont donner le prix en dollars. Ce qui est pas forcément représentatif. Elle a annoncé à 160. Et vous voyez. Celle-là. Qui est forcément meilleure. Et annoncée plus haute en prix. Donc elle entre. Techniquement. Dans un autre territoire. Niveau prix. Parce que souvent. Quand vous montez en prix. De 10 dollars. Même à un tel niveau de prix. Vous arrivez directement. Dans une autre carte. Dans un autre. Truc de carte graphique. Qui est encore plus puissant. Le meilleur exemple. Là-dessus. C'est par exemple. La 750 Ti. Je pense qu'elle a annoncé environ. 140. 150 euros. Vous remettez. A peine. Un peu plus d'euros. Et vous avez directement. La carte au dessus. Donc en fait. Ça va très très vite. Du coup. Pour le gain de performance. De ce modèle-là. A ce modèle-là. Les 10 dollars. En fait. Ça vous met dans le. Le. On va dire. Dans la zone d'action. De la R9 270X. Qui. Coute moins cher. Qu'une GTX 950. Et à peu près. Le même niveau de performance. Donc. Ouais. Euh. Il y a même la GTX 760. Que vous pouvez encore trouver. A très bon prix. Qui est encore plus performante. Bon évidemment. Elle consomme plus. Et puis. Vous avez d'autres trucs. Qui sont pas forcément. Ouais. Ils ont pas mis sur ces graphiques-là. Mais. Vous avez aussi la. La. La R9 380. Qui est plus performante. Que une GTX 960. Donc. Le modèle encore au-dessus. De la. 950. Et vous pouvez le trouver. Euh. Des fois. Aux environ 200 euros. Et certains modèles de 950. Ceux qui sont les plus overclockés. Et tout ça. Sont aux environ 200 euros. Donc. C'est pas forcément. En fait. Sur le marché. US. Elle a plus d'intérêt. Et sur le marché européen. Elle a moins d'intérêt. Parce que les cartes AMD. sont vraiment pas chers. Euh. Donc. C'est. C'est un peu. Le foutoir. Bon. Evidemment. Si vous voulez une carte Nvidia. A tout prix. Bon. C'est. Un choix. Un choix. Mais franchement. Je vous conseillerais. D'essayer d'économiser. Sur une autre partie de votre PC. Et prendre. Bah. Si vous êtes vraiment un fan de Nvidia. Prenez une GTX 960. Ok. Ou une 770. Si vous trouvez une 770 à bon prix. Prenez-la. Prenez-la. Euh. Mais voilà. Ou sinon. Franchement. A cette gamme de prix. Il y a la. La R9 280X. Qui se fait un peu vieille. Mais qui est vraiment performante. A ce prix là. Euh. Pour vous montrer. Bah voilà. Elle est là. Regardez. Elle dépasse même la GTX 770. En full HD. Je regarde la full HD. Parce que les autres graphiques là. Sont pour des résolutions un peu. Haute. Mais si vous regardez. Elle est. Elle est pas mal quoi. Euh. Et elle coûte. Elle a été en promotion. Je déconne pas. Donc cette R9 280X. J'ai déjà vu en promotion. A 180 et des euros. Donc. Le prix. D'une GTX 950. Sur le marché européen. Donc. Ouais. Parce que oui. En Europe. Elle coûte plus cher. Avec la conversion et tout ça. Enfin bref. Elle est. Genre. 170 euros minimum. Et je l'ai vu des modèles à 190. Donc. Ouais. Euh. Elle est intéressante. Mais. On va dire. Maintenant. Les cartes graphiques. C'est vraiment. Les constructeurs de cartes graphiques. Cherchent plus. Ils. Ils cherchent pas. Juste à. Genre. On va mettre une carte graphique. Plus puissante. Encore moins cher. Non. Ils vont juste. L'aligner. Un peu moins cher. Et du coup. C'est. C'est genre. On dirait qu'ils jouent. Tranquillement. Ils placent bien leurs pièces d'échecs. Mais. Ils veulent même pas faire un. Enfin. Ils veulent pas aller. S'avancer trop loin. Ils veulent juste. Minimiser. Ils veulent juste avoir l'avantage. Mais quand même. Maximiser leurs profits. Donc c'est vraiment ça. Du coup. C'est pas vraiment impressionnant. C'est juste genre. Ouais. Elle est exactement. Là où elle doit être. Selon son prix. Et son niveau de performance. Point. Et du coup. Y'a rien de vraiment. Intéressant. Je suis. Désolé pour vous. Mais ouais. Ma fois. S'il est dans votre. Budget. Et. Que vous aimez bien. Nvidia. Au point. Que vous détestez. AMD. Même si je vous dis. AMD. Intéressant. Et. Ils sont sacrément. Améliorent. Niveau pilote. Au point même. Que. Je suis désolé. Mais. J'ai eu plus de problèmes. Avec les pilotes Nvidia. Ces derniers temps. Qu'avec AMD. Pourtant. J'ai eu plus de cartes AMD. Donc. J'aurais dû avoir. Normalement. Plus de problèmes. Avec les cartes AMD. J'avais vu que j'en ai eu plus. C'est. Statistiquement parlant. C'est comme ça. Pourtant. J'ai eu plus de problèmes. Avec une figure. Donc. Ouais. Le problème. C'est que sur le haut de gamme. On en arrive vite à Nvidia. Parce que AMD. Fournit surtout des cartes. Qui consomment énormément. Si je devais prendre une carte. Par contre à ce prix là. Franchement. AMD. Prenez. Directement. Surtout si vous n'allez pas sur Linux. Donc. Voilà. Enfin bref. Je voulais vite en parler. Donc. Elle est performante. Elle consomme. Évidemment. Moins. Que la plupart des cartes graphiques. Donc. Ça. C'est quand même. Un sacré avantage. Si vous. Vous. Vous avez un intérêt pour ça. Donc. Voilà. Par exemple. Maximum. Power. Consumption. Power. Consumption. Elle est vraiment bonne. Même si la. 750 Ti. Était elle aussi. Très très bon niveau. Consommation d'énergie. Mais il faut. Faut savoir que la. 750 Ti. Était un modèle. Un peu spécial. Hum. En fait. C'est une carte d'ancienne génération. Mais elle avait déjà des technologies. De nouvelle génération. Qui fait qu'elle consommait moins. Enfin bref. C'est un peu spécial. Donc. C'est pour ça qu'elle arrive à consommer. Si peu. Malgré son niveau de performance. Mais si vous regardez. AMD s'en sort pas trop mal. L'équivalent. Donc. De. Ah. Ils le mettent même pas. Ils ont pas de test là dessus. Ah si. La. La 78-70 est à peu près l'équivalent. Niveau. Performance. Donc c'est là. Bah en fait. Voilà. C'est la R9 270X. Vous voyez. 30 watts au dessus. Non. 25 watts. 25 watts dans un PC. Pfff. Je veux dire. Qu'est ce que ça. Et puis. Sur la facture électrique. Même au bout d'un an. Ça va représenter. 5 euros. A tout casser. Donc. Franchement. Voilà. C'est. C'est pas. C'est pas ça. Euh. Surtout que la 270X. C'est aussi puissante. Donc ouais. Euh. Ce qui est impressionnant. Par contre. C'est les grosses cartes de gamme. Qui arrive à consommer si peu. Par exemple. Regardez la 980. Quand je disais que la 980 consommait pas beaucoup. Bah voilà. Elle est là. Et. Elle consomme moins qu'une. 280X. Que j'ai dit avant. Donc ouais. C'est abusé. C'est vraiment abusé quand même. Ce qu'elle consomme quand même. Puis vous avez des cartes de gamme qui consomment beaucoup plus. Mais ça c'est. C'est autre chose. Euh. Non. Là je suis sur le mauvais graphique. Non voilà. Là c'est le bon. Ouais ouais ouais. Ils devraient mettre à jour leurs cartes graphiques. Il en manque. Ça c'est TechPowerUp. C'est mon site préféré. Pour. Pour. Comparer les cartes graphiques. Parce qu'ils ont vraiment des comparatifs assez. Bien réalisés. Et les chiffres sont assez bons. Evidemment il vaut mieux comparer sur plusieurs sites. Mais ils sont assez bons là dessus. Donc par exemple. Ils ont aussi d'autres modèles. Par exemple. Le modèle. EVGA. Qui est. Souvent très intéressant. Si vous prenez des cartes Nvidia. Qui coûte plus cher. Mais. C'est dans les plus performantes. A chaque fois. Evidemment. Celui-là. Est beaucoup plus performant. On le voit. Il arrive à dépasser la. La GTX. 760. Et s'approcher de la 960. Donc ouais. Ça peut être intéressant. Si vous l'avez à bon prix. Evidemment. Tiens. On va regarder vite fait les prix. Je vais regarder les prix. Sur un site. Qui a des prix. Toujours. Réalistes. Euh. Parce que. Il. On peut toujours trouver moins cher. Mais c'est souvent genre. Un peu des prix spéciaux. Parce qu'il y a une promotion. Je ne sais quoi. LDS a souvent des prix très réalistes. Qui sont vraiment en rapport avec le marché. Donc je vais prendre ça comme exemple. Mais évidemment. Vous pouvez trouver moins cher. Donc on va prendre les concurrentes. Voilà. La 370. Non. Techniquement. La 370 n'est pas assez puissante. On va prendre la. 270X. La 280. Et à peu près au même niveau de performance. La 280X. Qui est un peu plus puissante. La 380. Et. On va aller prendre les cartes Nvidia. Evidemment. La 960. La 960. La 960. La 960. La 750 Ti. Et. La 760. Hop. On a à peu près tout. Ouais. 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 On a à peu près tout. Donc si on trie avec ça. On regarde les prix. Donc évidemment. La 750 Ti. Très peu chère. En ce moment. Mais elle est la moins performante. Donc si on commence à voir. Donc la GTX 950. Elle commence à 170€. Comme je vous l'avais dit. Donc en dessous. Y'a rien. Niveau AMD. Parce que j'ai pas mis les cartes AMD qui correspondent. J'aurais peut-être dû. Euh. Mais vous avez. Bon. Après. Elles sont pas aussi performantes. Mais vous avez les 270X. Voilà. 280€. Qui est aussi performante. Et c'est un modèle. C'est genre un bon modèle ça. Parce que. Bien refroidi. Donc elle. Il y a de la capacité d'overclocker. Mais là. La 950. Et. Forcément. Comme je vous l'ai dit. Elle est bien placée. Ils ont pas. Plus cher que la concurrence. Non. Ils l'ont mis. Forcément. Un peu moins cher. Pour intégrer les gens. Et. Mais. Quand vous regardez. Ça va vite. Vous avez une 760. Voilà. Pour 190€. Qui est plus performante. Du coup. Vous avez. La 960. Des 960. Qui commence déjà. A. A peine. Un peu plus de 200€. Donc. Vous avez. Y'a pas de. 281. Y'a une 280. Ici. Voilà. Elle commence à être. Hors stock. C'est pour ça. Qu'elle est aussi chère. Mais vous avez. La 380. Qui a 209. Et la 280. La 380. Par contre. Pas. La 960. Dans tous les benchmarks. Par exemple. Vous voyez. La 960. Elle est mal placée. Au niveau tarifaire. Parce que. Y'a une 380. Qui est littéralement. Pour le même prix. Parce que. C'est le même prix. Même si. L'autre est plus haute. C'est le même prix. Et pourtant. Elle est beaucoup plus puissante. Vous avez. Encore. Des 960. Qui commence à ce prix là. Et puis vous avez. La 380. De Saphir. Qui est. La meilleure. Toujours. Parce que. Saphir. Fait les meilleures cartes AMD. Pour. Le même prix. Que le début de 960. Et. Pour à peine. Plus cher. Que les plus gros modèles. De 950. Donc les 950. Les plus gros modèles. Sont à peine. A 10 euros. D'écart. Donc. Vous voyez. Quand je disais. Qu'ils ont pas beaucoup d'intérêt. Ces plus gros modèles. Bah. Ils en ont vraiment. Pas beaucoup. Donc. Si vous devez. Prendre une 950. C'est plutôt. Celles qui sont. Dans les 170. Qui ont l'air. Moins impressionnantes. Evidemment. Au niveau. De leur. De leur. Refrontissement. Mais. Elles sont quand même intéressantes. Donc. Par exemple. Vous voyez là. Elle est petite. Elle paraît pas impressionnante. Mais. Elle est performante. C'est ce qui compte. Le modèle. De chez. Ouais. Moi j'aime pas trop. J'ai arrêté. De dériver. Pendant 3 heures. Oh oui. J'ai. Littéralement dérivé. Pendant 3 heures. Je n'ai pas vraiment. De minute coup de gueule. Aujourd'hui. Donc. On va en rester là. Donc. N'hésitez pas à laisser votre avis. Sur cet épisode. Que ce soit en pouce bleu. Pouce rouge. Ou en commentaire. On se retrouve pour une minute. Une prochaine minute. Salut à tous. pour seemeux. J'ai le journal.